Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes avec Christophe on va parler de préparation mentale pour le Mont Ventoux en cyclisme alors avant d'aller plus loin déjà, tu peux déjà t'abonner sur cette chaîne juste en cliquant juste en dessous sur la cloche tu peux t'abonner et liker si tu aimes donc salut Christophe, ça va ? ça va, impeccable alors nous on a commencé à travailler ensemble au mois de mai alors actuel nous sommes fin septembre c'était pour se préparer pour le Mont Ventoux est-ce que tu peux me dire, nous dire ce qui t'a amené à me contacter ? moi c'est très simple, j'ai vu passer sur Facebook ton post où il était noté vous entraînez des heures et des heures et vous n'avez pas le résultat que vous voulez si je synthétisais un petit peu et je me suis dit pourquoi pas j'ai rien à perdre et puis j'ai toujours cru au destin comme je dis souvent et donc j'ai pris contact avec toi tout simplement en suivant mon instinct ok, du coup c'était comment avant de rejoindre l'Académie de la Haute Performance ? c'était comment pour toi ? c'était pas simple du tout donc moi, pour la petite histoire un cycliste passionné depuis longtemps mais seulement à la dérive depuis longtemps j'emploierai ce mot-là, à la dérive parce que quand je suis rentré au sein de l'Académie de la Haute Performance j'étais à deux doigts de raccrocher le vélo j'étais en déception permanente j'étais en doute en perte de confiance j'étais vraiment au fond du fond dans le style je vais jamais y arriver à l'époque j'employais le mot je suis nul et il est temps que je fasse autre chose que du vélo puisque de toute façon je n'y arrive pas et puis voilà le destin a fait que je suis rentré je suis rentré à l'Académie et après on s'est fixé donc cet objectif du monde en tout voilà donc en fait on a travaillé ensemble Pierre et du coup comment s'est passé pour toi cette transformation ? comment s'est passé pour toi ? c'est assez impressionnant je dirais que à la fois on a l'impression qu'il n'y a pas grand chose qui change et à la fois en fait quand on reprend du recul et bien si on a énormément de choses qui changent le plus impressionnant est effectivement la première la première dépôt la première séance elle est ultra ultra bénéfique où on rentre chez soi le soir avec une grosse prise de conscience et au fil du temps avec les ancrages avec les exercices que tu nous donnes que tu nous demandes de faire on prend conscience de qui on est on prend conscience de ce qu'on a vraiment envie et donc on a préparé ce ventou où l'objectif c'était de faire le meilleur de donner le meilleur de moi-même mais ce qui a changé c'est que c'est la première fois que je vais à une compète avec quelque part une telle dilettante sans pression au point que mes amis performeurs m'ont regardé en disant mais qu'est-ce qu'il a Christophe il est d'un zen absolu et donc ça a marché c'est que pour la première fois de ma vie je suis arrivé à une compétition avec j'avais j'avais regardé ce que j'avais fait j'avais regardé ce que j'avais préparé j'avais regardé ce que j'avais ce que j'avais fait au niveau entraînement ce que j'avais préparé avec toi tout ça mis bout à bout m'ont fait comprendre que oui j'étais prêt et à partir du moment où on prend conscience qu'on est prêt et que l'envie est là on se détache de j'ai envie de dire de tout stress de dire mais il faut que j'y arrive à force de dire il faut que j'y arrive on finit par ne plus y arriver mais en fait c'est juste que j'avais accepté de faire ce que ce que j'allais faire ce jour-là sans pression c'est-à-dire que je savais très bien que je n'allais pas gagner mais je savais très bien que j'allais me faire plaisir et pour la première fois en fait j'ai réussi à faire j'ai réussi à faire une performance mais sans contrainte de tout ce qu'il y a avant et si ça se passe ça qu'est-ce qui va se passer et des scies et des scies et là il n'y avait plus de scies il y avait juste je me suis assis sur mon vélo j'ai pris le départ avec le couteau entre les dents en mode combatif et à la fois en mode serein zen et j'ai fini avec un bon résultat et une pour la première fois avec la fierté de ce que j'avais fait et ça m'a complètement débloqué en fait et j'ai pris conscience ce jour-là que c'était possible ok et justement tes amis performeurs les taux de cyclistes comment ça a évolué la relation avec eux ? ça a évolué assez incroyablement c'est qu'en fait avant notamment mon ami cycliste Ronald qui fait partie du programme maintenant pour moi Ronald c'est mon idole c'est mon exemple sur le vélo il représente plein de choses pour moi mais ma plus grande satisfaction ce jour-là c'est que j'ai senti son regard sur moi changer il était fier de moi il était impressionné du temps que j'avais réussi à faire je suis arrivé 10 ou 15 minutes derrière lui ce qui n'est pas beaucoup par rapport à avant mais ce qui est encore plus riche pour moi c'est qu'en plus de ça j'ai réussi je réussis maintenant moi à l'aider sur d'autres points par exemple il a réussi j'ai réussi à le faire entrer au sein de l'académie sans trop forcer en fait puisque lui il a d'autres peurs que moi je n'ai pas et pour moi ça c'était la plus grande satisfaction c'est que le regard s'inverse presque et c'est génial c'est génial et du coup ça me permet de rebondir sur ce que tu dis sur il a des peurs que moi je n'ai pas est-ce que toi tu pensais avant d'entrer dans l'académie découvrir à l'heure là aujourd'hui on est 28 septembre il y a plus de 150 sportifs dans le groupe High Performer Academy est-ce que tu pensais qu'il y avait autant de sportifs à avoir ces problèmes de manque de confiance en toi en soi à regarder les autres non je ne pensais pas à ce point-là je m'aperçois que tous autant qu'on est on est tous égaux justement mon ami Ronald je le voyais imperturbable je le voyais invincible et j'ai vu grâce à ça une facette de lui aussi où lui aussi il a des peurs lui aussi c'est un être humain comme moi il est bien plus fort que moi dans d'autres critères notamment au sein même de la compétition il est exemplaire mentalement mais voilà on est quelque part on a à prendre et à l'essai de chacun qu'on soit champion du monde ou alors minime je pense que c'est la même chose en fait on a peur de l'inconnu et surtout on ne se connait pas on ne se connait pas l'important c'est vraiment de se faire confiance et tu me permets de rebondir en fait Christophe sur un point qui vient souvent quand les gens rentrent dans le programme c'est souvent quand on est sportif on croit qu'on est seul on a un peu honte de dire qu'on a des peurs on a un peu honte de dire qu'on a des freins des blocages et finalement quand on rentre du programme on voit qu'on fait aussi partie d'une équipe et il y a plein d'autres sportifs qui sont dans ce cas-là et à l'heure actuelle moi je ne connais pas un être humain qui a zéro peur dans un des domaines de vie et là maintenant du coup si toi aujourd'hui tu avais un conseil à donner quelque chose que tu as appris peut-être du programme ou quelque chose qui t'est venu en dehors mais que tu as envie de transmettre à quelqu'un qui regarde cette vidéo ça pourrait être quoi si tu avais une clé à lui dire ce serait quoi la clé pour aider quelqu'un à passer d'un point A à un point B déjà le premier truc qui vient je pense il ne faut pas attendre il ne faut jamais attendre quand je dis jamais attendre si tu te lèves le matin avec des doutes si tu te lèves le matin avec des doutes sur qui tu es c'est-à-dire si tu sais qui tu veux devenir mais que tu doutes tu n'avances pas tu ressens on ressent ces sensations-là de doute de dire qu'est-ce que je suis en train de faire et bien je pense sans attendre il faut rentrer à l'académie parce que quoi qu'il arrive on en ressortira toujours plus grand après on n'est jamais pareil le avant et le après High Performance Academy tout est différent je vais parler pour moi c'est différent au niveau du couple c'est différent au niveau du travail c'est différent dans le regard sur les autres c'est différent c'est différent au niveau du sport enfin bref c'est une c'est une alchimie après qui se crée et tu emmènes ta famille avec toi tu emmènes tes amis pour ceux qui suivent mais c'est pas grave on avance mais voilà c'est ça en fait on a toujours des regrets on a tous peur de dire ah bah non je vais attendre avant d'appeler ce coach ah bah non je vais attendre on est tous pareils ah bah non je vais attendre c'est comme quand on a mal aux dents je vais attendre de voir si ça passe et je vais attendre mais non en fait on parle de vie on parle de on parle de nous et c'est trop moi j'ai compris que c'était trop important en fait d'arriver à 60 balais et de se dire ah j'aurais su ah j'aurais su et ça aussi ça a changé chez moi c'est que je remets plus rien à plus tard maintenant s'il y a un truc qui me passe par la tête c'est tout j'ai un truc j'essaye d'avancer pour le développer et j'ai la chance d'être chef d'entreprise aussi au-delà de mon sport et voilà c'est bénéfique à tout point de vue tout point de vue c'est top merci Christophe en effet t'es chef d'entreprise à côté ça on va en parler dans une autre vidéo donc si t'as pas vu cette vidéo je t'invite à aller voir tout de suite cool et enfin si t'avais un dernier mot si tu devais recommander ce programme est-ce que tu le ferais et si oui pourquoi quelles sont les raisons et qu'est-ce qui t'a le plus impacté ou marqué dans ce programme qui ferait que tu as envie de dire à quelqu'un qui ne connaît pas ce programme qu'il y a des blocages qui pourra le faire rentrer ouais ça va être assez court mais je pense que tout va être dit je l'ai bien développé là juste avant mais quand je dis faut pas attendre faut pas mais là il y a quelque chose qui me vient en tête pour terminer cette vidéo c'est qu'en fait il y a une de tes coachées qui a dit un jour je ne serai jamais plus malheureuse oui ça je l'appelle Laurie exactement Laurie et en fait elle a tout dit qu'on réussisse ou pas dans le sport la différence c'est que maintenant on est heureux et on est dans notre système de valeur on est ça vibre en nous et c'est tout c'est comme ça donc moi le conseil que je pourrais donner rien que pour ça il faut pas attendre ne soyez pas malheureux ne restez pas avec des doutes et saisissez à fond cette opportunité que peut vous apporter la High Performa Academy cool écoutez merci merci Christophe pour ton témoignage c'est vraiment top j'espère qu'il va inspirer d'autres sportifs ou entrepreneurs à passer à l'action et franchir ce gap et puis toi qui regarde cette vidéo tu peux regarder dans le lien si tu as envie de prendre un rendez-vous qui est offert tu peux prendre un rendez-vous qui est offert avec un coach de l'équipe voilà juste en dessous là tu regardes dans la description sinon tu likes cette vidéo tu la commandes pour me dire ce que tu en penses est-ce que toi aussi des déblocages et on se revoit très vite sur une prochaine vidéo et Christophe comme on aime le dire à l'académie l'important n'est pas ce que tu fais mais qui tu deviens ciao